C'est malgré tout une bonne idée car les jeunes ne bougent pas suffisamment. Quatre ados sur cinq dans le monde ne font pas assez de sport selon l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est des faits néants, les petits français sont très mal classés. D'ailleurs un 119ème place sur 146, un vrai problème de société n'est-ce pas Élise Dangean ? Et oui, ils sont peu nombreux nos jeunes à suivre les recommandations de l'OMS, à savoir minimum une heure d'activité physique par jour. Tous ont leur raison, d'abord il y a ceux ou plutôt celles qui se censurent. Le foot me plaît mais je trouve que c'est trop compliqué pour moi. Il y a aussi certains ados comme David, 13 ans, qui sont tout simplement mal renseignés. Si on fait trop de sport, j'ai entendu dire qu'on pouvait rester à cette taille-là, qu'on ne grandit pas plus et j'ai envie de grandir. Et puis il y a de vrais petits ministres qui ne trouvent pas le temps à côté du collège ou du lycée. C'est l'argument qui revient le plus souvent et c'est le cas de Faudet. Il est en cinquième et il est déjà très sédentaire. Mon emploi du temps, en ce moment il est chargé avec l'école, 17h, 16h et tout. Pas besoin d'en rajouter. Alors pour répondre à l'argument du manque de temps, l'OMS préconise aux jeunes de favoriser les trajets à pied ou à vélo car le manque de sport a des conséquences réelles qui vont bien au-delà des questions de poids selon le médecin du sport Jean-François Toussaint. Concrètement ça veut dire qu'on entretient moins bien sa mémoire, ses capacités d'observation de l'environnement et donc de compréhension du monde et on aura du coup des réflexes et des capacités d'adaptation beaucoup plus limitées. Un argument qui fait mouche auprès des jeunes. Beaucoup m'ont d'ailleurs confié vouloir s'y mettre. C'est une de leurs bonnes résolutions à l'approche de la nouvelle année.